se retrouvaient aujourd'hui d'un coup dans la position d'être, ce que nous disions dans les termes suivants, des producteurs de base des savoirs, contraints aux impératifs de productivité, de compétitivité, de rentabilité, soumis à une évaluation et une auto-évaluation de plus en plus normalisatrices, et ayant finalement à se concevoir comme de la ressource humaine au service de l'extraction et de la production de la matière première cognitive et informationnelle, ajustable et assujettie aux lois du marché, capitaliste ou néo-capitaliste. Nous nous disions aussi que cette transformation, dans le sens de ce qu'on peut donc appeler une certaine prolétarisation sociale et socioprofessionnelle des enseignants-chercheurs, ne pouvait pas être sans conséquence considérable sur la façon dont étaient dispensés et reçus les enseignements universitaires, sur le type de rapport au savoir que les étudiants allaient développer, sur le climat même des universités et des campus, et par conséquent aussi sur la condition étudiante elle-même, elle aussi prolétarisée ou pré-prolétarisée. Mais aussi, nous nous disions que cela ne pouvait pas aller sans conséquence considérable sur la perception sociale ou collective de l'université elle-même, et de même, de proche en proche, sur l'école, sur le type de représentation et de valorisation des savoirs qu'elle cherchait encore à instaurer éventuellement auprès des jeunes générations. Ce faisant, nous nous inquiétions aussi, finalement, de l'usage de cet opérateur, de ce concept de prolétarisation, car nous étions bien conscients que cela impliquait, finalement, de faire du capitalisme ou du néo-capitalisme le moteur de l'histoire actuelle et du changement d'époque. Avec donc cette question, est-ce que les forces de production, l'état des forces de production et des rapports de production, constituaient bien cette infrastructure déterminante de cette superstructure qui allait donc englober les conditions de vie, les représentations, les désirs même ? Et la question nous venait, au fond, si nous avions à sortir de ce schéma marxiste et finalement de ces implicites, de la prédétermination du champ et de la compréhension du champ, est-ce que nous n'avions pas à interroger plus profondément, finalement, ce succès actuel du capitalisme ? Est-ce qu'il ne renvoyait pas à un désir profond et inavoué, inavouable, peut-être, de capitalisme, de violence, etc. ? Et nous étions, à ce moment-là, renvoyés sur d'autres horizons théoriques, notamment l'horizon freudien. L'horizon freudien qui s'avance, on le sait, dans les années 30, vers l'interrogation et la tentative de compréhension, presque impossible, d'une névrose collective, à partir du premier travail sur malaise dans la civilisation. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Bernard Stiegler, parce que lui réussit, dans ses analyses, nous semble-t-il, donc, à penser la prolétarisation, mais à la penser à la fois en termes marxistes, en termes freudiens, en termes freudo-marxistes, peut-être aussi, mais aussi en termes déridiens, en termes deleusiens et simondoniens, et en termes stiegleriens. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment cette analyse, que Bernard Stiegler a particulièrement menée sur l'école, sur l'instruction, sur l'éducation scolaire, évidemment, peut-être appliquée à l'université, mais aussi, au fond, comment elle nous donne éventuellement des instruments pour penser le changement d'époque, systémique, disons. Systémique, et qui nous permettrait peut-être, puisque c'est peut-être dans cette voie que nous cherchons encore, des uns et des autres, donc, à aller au-delà, au-delà de Marx et au-delà de Freud. Je voulais aussi remercier, et Martin Christa avec moi, Marc Répond, de participer, pour avoir accepté de participer à cette séance, et d'avoir accepté d'être ici discutant. Nous l'avons invité, et nous remercions vraiment d'avoir accepté cette invitation, à au moins un triple titre. Le premier, c'est que Marc Répond mène lui-même tout un travail d'analyse et de diagnostic de l'état du social et du politique contemporain. Déconstruit, travaille à déconstruire les discours politiques et idéologiques, et travaille, donc, dans le sens d'une mise à jour de logique de violence, travaillant au cœur du collectif. À un deuxième titre, Marc Répond a travaillé avec Bernard Stiegler, ils ont beaucoup travaillé ensemble, ils ont fondé ensemble, avec Georges Collins et Catherine Perret, ainsi que Caroline Stiegler, Arts Industrialis, je pense que le public le sait, en 2005. Ils ont mené ensemble le séminaire au collège, trouver de nouvelles armes pour une polémologie de l'esprit, de 2005 à 2008. Ils ont travaillé ensemble aussi au théâtre de la Colline, et notamment, ou en tout cas, Marc Répond a accompagné tout le travail mené au théâtre de la Colline au fil des ans. Ils ont aussi co-signé ensemble l'ouvrage « De la démocratie participative, fondements et limites ». Enfin, un troisième titre, c'est la première fois que Marc Répond et Bernard Stiegler se rencontrent pour parler d'éducation, d'université et, finalement, de formation. Peut-être de Bildung aussi, si j'en crois, « Pharmacologie de l'Universel ». Merci. Bien, merci à vous, de votre invitation, avec laquelle j'ai répondu très immédiatement, avec enthousiasme. J'ai pris beaucoup de notes. Tout ce que je vais vous proposer n'est pas parfaitement achevé, loin de là. Ça a parfois un caractère très programmatique, et ça va être un peu long, parce que, enfin là, il me faudra plus qu'une heure. Est-ce qu'on peut parler plus qu'une heure ? Enfin, il me faudra peut-être une heure et demie. J'espère que je ne vous ennuierai pas trop. J'avais toute une introduction que j'ai décidé de supprimer. Et je terminerai par des propositions risquées, des propositions programmatiques, parce que c'est un petit peu une règle, car c'est industrialiste, nous nous fixons. C'est quand nous menons des analyses, c'est toujours à un moment donné d'essayer de faire des propositions. Nous pensons qu'il est maintenant extrêmement important de faire des propositions. Toute question concernant l'université, son passé, son présent et son avenir, ne peut que repasser par, et poser à nouveau frais, la question de savoir ce que signifie penser. que penser, c'est produire et transmettre une forme attentionnelle. J'introduis ainsi le thème de l'attention, dont l'école dans les sociétés modernes est par excellence le lieu de la formation. Mais qui est devenue, dans les sociétés qu'on ne dit plus modernes, mais que je ne veux pas dire post-modernes, on dit parfois hyper-moderne, mais je dis plutôt hyper-industriels, le principal enjeu d'une guerre économique mondiale, d'une violence inouïe, et dont je parlerai plus précisément tout à l'heure, vers la fin de mon intervention. La question de l'attention que l'école doit former concerne cependant aussi et d'abord l'université. Ce n'est pas une simple question de pédagogie ou de psychopathologie scolaire dans les sociétés hyper-industrielles. C'est d'une façon générale la question de la pensée rationnelle qui constitue pour moi une forme attentionnelle spécifique. et de nos jours, c'est la question d'une transformation des savoirs par ce que nous appelons à Arsendus Rénis les pharmacas et les hypomnématas de notre temps. Avant de venir sur ce point et de déployer ainsi le cœur de mon propos, je voudrais ajouter que l'on ne peut pas poser de façon crédible en 2011, en France en particulier, mais dans de très nombreux pays du monde, la question de l'avenir de l'université s'en posait en premier lieu la question de l'avenir des enfants et de la jeunesse de demain. S'il est évident pour nous, les académiques, comme on dit dans les pays anglo-saxons, les professeurs d'université, les fonctionnaires de l'humanité, comme disait Husserl, il est évident pour nous que la fonction de l'université et de ses professeurs est avant tout d'exercer, je cite Jacques Derrida, la profession de rechercher la vérité. Pour le commun des mortels, pour ceux qui ne sont pas des professionnels de la profession, comme disait Jean-Luc Godard, qui ne sont pas des professeurs, la fonction première de l'université est de former la jeunesse. Je pose moi-même en principe et en préalable que la fonction de recherche de la vérité est définitoire de l'université, comme Derrida, si vous voulez. Mais je pose en même temps que la question de la vérité aujourd'hui ne peut pas ne pas être de part en part conditionnée par la question de savoir comment et pourquoi il est encore possible, il doit être encore possible, c'est évidemment possible, je le crois, je fais partie de ceux qui l'affirment et qui pensent qu'il n'est jamais trop tard en rien, de sauver la jeunesse. Et plus précisément, l'enfance et même la petite enfance. C'est ça le sujet qui m'intéresse. J'emploie ce mot, sauver, et j'affirme l'impérativité et de ce salut de manière délibérée et réfléchie, quoique sans doute de manière pas encore assez réfléchie. Je l'emploie pour insister sur le contexte absolument dramatique qui constitue une menace extrême pesant sur l'enfance, sur la jeunesse et plus généralement sur les rapports intergénérationnels. Le devenir du pharmakon contemporain. Je considère acquis que tout le monde sait ce que c'est que le pharmakon, tel que, en tout cas, il est mobilisé d'une part par Platon dans Fèdre et d'autre part par Derrida dans son commentaire de Fèdre. Et j'ai moi-même publié tout récemment un livre qui s'appelle De la pharmacologie. Le devenir du pharmakon contemporain, le pharmakon étant donc d'une façon générale la mnémotechnique qui vient supplémenter ou suppléer au défaut de la mémoire, disons, pour le dire très vite, le devenir du pharmakon contemporain est mis au service d'une exploitation industrielle et systématique de l'attention à travers les psychotechnologies de captation de cette attention qui viennent littéralement ruiner la possibilité même d'une quelconque formation de l'attention. Cette situation d'une gravité sans précédent est mondiale. Et l'on peut craindre que s'il y a morce le processus de ce que je n'hésite pas à appeler, ça m'a peut-être contrarié mon ami Marc, on en a déjà parlé souvent ensemble, une décadence. Comme il en est arrivé tant de moments dans l'histoire, de façon très variée et chaque fois singulière, chute des empires, destruction du christianisme par lui-même, qui fut à l'origine cette destruction du christianisme par lui-même, l'histoire des indulgences, de la réforme et des guerres de religion. Révolution française mettant un terme à un ancien régime lui-même engendrant à la fois dans ses salons les Lumières et dans ses salons de Louis XV une sorte de décadence. Ces processus-là, il y en a toujours eu et pas simplement quand le fascisme est apparu et qu'il s'en prenait toujours à la décadence et cela jalonne ce que l'on appelle l'histoire. L'histoire, c'est toujours l'histoire des décadences et rien n'est plus décadent que de le nier. Nier la décadence ou la possibilité de la décadence c'est nier la possibilité même de l'histoire et du temps. Il y a toujours eu des processus de décadence et il y en aura encore du moins, je l'espère. S'il est vrai que la décadence est ce qui est porteur d'autre chose que de monstres et d'immondices qu'elle enfante toujours aussi. la décadence est le prix du nouveau de ce que vous appeliez le tournant l'époque le changement d'époque. Mais jusqu'à présent les processus de décadence d'une société étaient très souvent relevés par des apports extérieurs par des différences de régimes externes qui facilitaient considérablement les transformations internes. Ainsi peut-être du côté de l'Angleterre et de son régime parlementaire dans la genèse de la révolution française et dans la pensée des politiques des Lumières. Il faudrait multiplier les exemples et analyser tout ça en détail. Je n'en ai pas le temps. Quoi qu'il en soit la décadence s'exprimant en premier lieu à travers la corruption au sens d'Aristote au sens où il y a du corruptible dès qu'il y a de la génération et où nous sommes intrinsèquement tous autant que nous sommes corruptibles comme l'a si bien montré Marc Répond dans une de ses tribunes toutes récentes dans le journal Libération la corruption la corruption actuelle de la jeunesse et de l'enfance par des moyens industriels colossaux est la question fondamentale par rapport à laquelle l'impératif de mettre en oeuvre la recherche de la vérité doit être totalement réélaborée et en particulier sous l'angle de la question des conditions de formation d'une expérience de la vérité des conditions d'une formation de l'attention rationnelle autrement dit en tant qu'attention profonde deep attention formée selon les canons académiques tels que Platon les aura élaborées les formes attentionnelles contemporaines sont radicalement transformées par les rétentions tertiaires contemporaines je vais préciser le sens de cette expression rétention tertiaire et plus particulièrement par les rétentions tertiaires numériques et cette transformation pose la question d'une transformation radicale de l'université elle-même capable de reconstituer le champ au sein duquel l'avenir de l'université peut s'ouvrir à nouveau et l'avenir de l'enfance avec lui c'est-à-dire s'ouvrir c'est-à-dire être projeté cela suppose cependant que soit examinée la condition pharmacologique de l'université et à travers elle de l'universel de façon générale ce que je nomme ici la condition pharmacologique conditionne la forme de vie technique que Georges Canguilhem tente de penser et qui est celle de comme dit l'autre les temps que nous sommes nous-mêmes au sortir de la première guerre mondiale la condition pharmacologique se donne à penser comme telle dans la crise de l'esprit de Paul Valéry et comme crise de la pensée qui universalise c'est-à-dire comme crise de l'idée même de l'université discours dont je rappellerai ici pour commencer ces deux phrases fameuses mais qui peut-être sont encore insuffisamment lues analyser et méditer je parle donc du texte de 1919 de Paul Valéry qui commence ainsi tout le monde connaît cette phrase nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels et un peu plus loin deux trois pages plus loin tant d'horreur n'aurait pas été possible sans tant de vertu il a fallu sans doute beaucoup de science pour tuer tant d'hommes dissiper tant de biens anéantir tant de villes en si peu de temps mais il a fallu non moins de qualité morale savoir et devoir vous êtes donc suspect ce discours qui reviendra en 1939 toujours sous la plume de Valéry comme la question de la valeur esprit notion qui est à la base du projet même d'Ars Industrialis d'ailleurs et de la baisse de cette valeur de son économie politique ce discours inaugure une toute nouvelle question de l'université c'est-à-dire une nouvelle question de l'universel qui rompt avec celle qui d'abord à Bologne puis à Berlin en passant par les académies royales de France et de Londres configurèrent les axiomes académiques en Europe il aura fallu cependant près d'un siècle pour que cette nouvelle question de l'universel posée en 1919 à propos duquel Deleuze dira l'universel qu'il est avant tout l'universalisation du marché il aura fallu près d'un siècle pour que cette nouvelle question de l'universel et de l'université dont 68 29 ans après la seconde alerte de Valéry seulement 29 ans après la seconde alerte de Valéry en 1939 dont 68 n'aura peut-être été qu'une vague secousse entre deux cataclysmes la guerre la première guerre mondiale et aujourd'hui il aura fallu donc près d'un siècle pour que cette nouvelle question de l'université parvienne à se présenter à travers ce qui constitue peut-être la plus grande calamité de notre temps notons ici en passant et comme élément de contexte important pour tout ce qui va suivre que deux manifestes circulent en ce moment sur internet qui ont pour titre l'un after the end of the university et l'autre manifeste des digital humanities ce dernier rédigé au mois de mai 2010 au cours de ce que les organisateurs ont appelé une non-conférence à laquelle ont participé 19 laboratoires du CNRS et de différents organismes d'une part l'école des hautes études en sciences sociales d'autre part et l'université de Provence manifeste des digital humanities qui commence ainsi le tournant numérique pris par la société modifie et interroge les conditions de production et des diffusions des savoirs je ferme cette parenthèse cette citation pardon fin de citation signalons également qu'un séminaire sur ce sujet se tient en ce moment depuis cette année à l'école normale supérieure de la rue Dulme on commence à s'intéresser à ces questions en France un peu en retard l'université ne peut travailler que sous conditions pharmacologiques et il nous faudra tout à l'heure examiner rapidement les rapports entre ergologie science du travail et pharmacologie entre travail et instruments de travail c'est-à-dire entre ces pharmacas que sont les dispositifs techniques en général et ces thérapeutiques que sont les métiers et les professions en général y compris la profession de professeur et que devrait être en général le travail et le travail universitaire en particulier l'université ne peut travailler que sous conditions pharmacologiques parce que le processus d'élaboration et de transmission des savoirs rationnels c'est-à-dire forgés dans l'expérience et la possibilité du raisonnement apodictique formés selon le canon géométrique ce processus est surdéterminé par ce que j'ai appelé donc des rétentions tertiaires ce processus je vais préciser ce que veut dire tertiaire ce processus est toujours et d'abord celui d'une conscience c'est la conscience qui travaille rationnellement par exemple celle du proto-géomètre cette conscience est avant tout constituée et tramée par des rétentions des souvenirs ce dont parle Diotima dans le banquet par exemple je cite c'est Diotima qui parle nous connaissons pardon nos connaissances excusez-moi nos connaissances tantôt naissent tantôt périssent en nous et nous ne sommes jamais identiques à nous-mêmes à cet égard et même chaque connaissance isolée est sujette à ce changement la réflexion c'est la traduction de Chambry le grec c'est melethe en suscitant un souvenir nouveau à la place de celui qui s'en va maintient la connaissance de façon qu'elle paraît être toujours la même on croirait dire Leibniz je ferme la parenthèse la fin de citation en 1901 dans le sixième paragraphe de la cinquième recherche logique Husserl fait de ses souvenirs dont parle ici Diotima un thème explicite et crucial en posant que la conscience est un flux qui ne cesse d'enchaîner des rétentions en 1904 dans le cours sur le temps qui sera publié en 1928 par Heidegger il examine les conditions phénoménologiques de cet enchaînement il montre alors qu'il faut distinguer ce qu'il nomme la rétention primaire de la rétention secondaire c'est à dire du souvenir à proprement parler la rétention primaire n'est pas un souvenir c'est ce qui constitue la trame temporelle de toute perception en tant qu'elle dure et la perception est toujours une perception dans la durée dans le temps en tant que retenant en elle sa propre durée elle s'enrichit ainsi de son contenu perceptif dans la visée du noyau éidétique qui organise une projection de protention à partir de ses rétentions la rétention secondaire est au contraire ce que produit la mémoire à partir d'ailleurs d'anciennes rétentions primaires mais comme le fruit de l'imagination et non pas de la perception j'ai introduit moi-même la notion de rétention tertiaire pour désigner les rétentions artificielles que constituent les mnémotechniques en général et qui que ce soit comme matériaux façonnés par les instruments de travail du marbre comme instrument de mesure ou bien comme instrument de mesure des surfaces cultivées ou bâties ou encore comme écriture grammatisant le flux dianoétique et temporel de la conscience passant ainsi de l'idéation à l'idéalisation toutes ces techniques qui sont des techniques hypomnésiques des rétentions tertiaires constituent pour Roussel la condition de la géométrie c'est à dire tout aussi bien de la pensée rationnelle et donc de l'universel et donc de l'université une telle condition est pharmacologique s'il est vrai que l'écriture mais c'est le cas de toute technique est un pharmacon l'introduction de la mnémotechnique au coeur de la rationalité géométrique par Roussel et comme sa condition de possibilité métampirique sinon transcendantale se produit en 1936 à l'époque où Roussel écrit la crise des sciences européennes or c'est un véritable coup de théâtre 35 ans après les recherches logiques 2 ans avant sa mort où Roussel accorde un statut phénoménologique à la rétention tertiaire qu'il avait relégué jusqu'alors dans la sphère du monde constitué et donc de l'empirisme typique de ce qu'il nommait dans les idéums l'attitude naturelle il faut évidemment mettre entre guillemets l'épithète phénoménologique pour qualifier ce nouveau statut accordé à la rétention tertiaire car avec elle avec la rétention tertiaire ce sont les principes fondamentaux de la phénoménologie qui sont mis en cause selon moi en tout cas la rétention tertiaire dans l'écriture alphabétique est une occurrence à une histoire longue et complexe surdéterminée par un processus de grammatisation qui traverse de part en part l'histoire de l'université et qui au début du 21ème siècle non seulement vient au premier plan à notre époque donc et c'est ça le changement d'époque pour moi mais constitue la question fondamentale de l'artefact tel qu'elle conditionne métampiriquement et non pas transcendantalement toutes les autres questions académiques nous vivons depuis une vingtaine d'années une intense révolution des rétentions tertiaires dont parle d'ailleurs Jacques Derrida dans l'université sans condition d'une ampleur inconnue sans aucun doute plus ample encore que celle qui aboutit avec l'apparition de l'imprimerie à la renaissance à la réforme et à la république des lettres elle modifie la totalité de nos environnements quotidiens tout autant que les conditions d'élaboration et de transmission de tous les savoirs elle change les façons que la vie a de se reproduire par exemple elle ouvre encore la possibilité d'une mécanique quantique appliquée au développement de nanomachines par ce qu'on appelle les nanotechnologies les digital humanities software studies web sciences philosophical engineering digital studies etc. sont des tentatives pour appréhender cet état de fait des tentatives encore extrêmement tâtonnantes l'université est sous condition pharmacologique dans cette mesure qui est aussi la démesure qui frappait non seulement Paul Valéry mais également Sigmund Freud et Edmund Husserl à l'époque même où celui-ci prononça sa conférence sur l'origine de la géométrie à l'époque de Balèze dans la civilisation et l'université doit de nos jours se repenser en totalité dans la prise en considération d'un contexte pharmacologique spécifique dont ni Valéry ni Freud ni Husserl ne purent imaginer les conséquences que nous connaissons et qui a été engendrée par l'apparition premièrement des technologies analogiques qui à partir d'instruments d'observation scientifique par exemple le phonotographe qui précède le phonographe ou encore la chronophotographie qui est inventée par un physiologiste et donc provient aussi bien le cinéma que les méthodes d'organisation scientifique du travail par Frédéric Taylor c'est-à-dire le travail à la chaîne ont radicalement transformé l'espace et le temps des sociétés industrielles c'est-à-dire leur rapport au sensible à ce que Kant appelait l'intuition et d'autre part les technologies numériques qui depuis le recensement de 1886 aux Etats-Unis avec lequel apparaît l'industrie de la mécanographie jusqu'à la définition des protocoles TCP IP HTTP HTML qui rendent possible le web en passant par l'informatique scientifique le Fortran puis l'informatique de gestion le COBOL ont totalement bouleversé la vie économique la vie politique et la vie sociale dans sa totalité y compris avec ce qu'on appelle maintenant le social engineering qui est la science des réseaux sociaux et c'est une science les technologies numériques sont le dernier stade de l'écriture alpha numérique électronique transcodée selon la norme ASCII en données binaires l'écriture numérique peut être soumise aux règles et aux algorithmes d'une algèbre d'opérations bouleines effectuant des calculs et des traitements à la vitesse de la lumière tout ceci procède d'un devenir de la rétention tertiaire telle que permettant avec l'analogique une extériorisation des fonctions mentales de perception et d'imagination qui frappèrent tant Walter Benjamin puis avec le numérique une extériorisation des fonctions mentales d'intellection et d'opérations logiques en tout genre il pose ce devenir la question de la prolétarisation de l'esprit dont Platon dès le début du 4ème siècle avant notre ère fera l'enjeu crucial de la philosophie défi face auquel il fondera l'académie l'enseignement est la première question que pose la philosophie disais-je dans un livre qui s'appelle prendre soin de la jeunesse et des générations tout d'abord en tant que tel première question en tant que tel dans le premier dialogue de Platon Hippias mineur ça commence comme ça par la question de l'enseignement puis dans Ménon comme la question de savoir si la vertu peut ou ne peut pas s'enseigner et donc quel est le statut de l'enseignement dans la cité cette question n'est pas simplement théorique pour les premiers philosophes pour Socrate et Platon car c'est Socrate en réalité qui la pose elle est pratique c'est-à-dire politique et institutionnelle elle conduit à la fondation de l'académie par l'un de ses compétiteurs des enfants de Socrate il y en a beaucoup d'autres mais par cette fondation de l'économie et l'usage qu'il fait des livres c'est lui qui tracera le destin de l'université dans laquelle nous sommes académie par laquelle et au sein de laquelle académie de Platon malgré un processus de dénégation qui affecte non seulement la rétention tertiaire littérale mais la technique en général la philosophie naissante ne voulant pas entendre parler de la technicité du logos autrement que sur un mode péjoratif notamment à propos de la rhétorique des sophistes tout en pratiquant cette rhétorique et cette technicité et en la pratiquant tout autant et en pratiquant tout autant cette dénégation quant à la technicité des modes de vie noéthique c'est vraiment ce que sans cesse Platon essaie de montrer c'est qu'il n'y a pas de technicité de la vie noéthique alors même que c'est ce qu'a très bien montré Foucault en commentant Alcibiade au départ il est évident que chez un Socrate Epimélia Technetubiu Meletet tout ça ce sont des questions de technique de vie de technique de soi de soucis de soi comme dira Foucault mais comme dira aussi Pierre Hadot dans cette académie de Platon donc et sur la base aujourd'hui en ruine de toutes ces dénégations et dont ces dénégations entendent constituer le fondement même ce qu'on a appelé la métaphysique dans cette académie de Platon il s'agit d'établir une thérapeutique visant à lutter contre les effets empoisonnants du pharmacone qui est la rétention tertiaire littérale c'est à dire l'écriture et en la pratiquant de façon curative non pas déclarée non pas revendiquée mais sans arrêt et sous le manteau exactement comme Fèdre a son rouleau sous le manteau mais ça aussi et surtout sous l'autorité des disciplines de disciplines qui en constituent en quelque sorte les prescriptions thérapeutiques de ce pharmacone de cette pharmacologie discipline pour moi c'est ce que traduit le grec mêlété qui est une pratique ça veut dire pratique mêlété la philosophie se définit alors comme médecine de l'âme et celle-ci prescrit des modes et des méthodes noéthiques qui préfigurent les champs disciplinaires académiques dont nous sommes nous-mêmes héritiers pour une large part nous-mêmes tous autant que nous sommes profs de philo de géographie de tout ce que nous voulons en son caractère inaugural la question philosophique de l'enseignement se présente comme une crise de l'enseignement non pas comme un début de l'enseignement mais comme une crise d'un enseignement qui commence bien avant 250 ans plus tôt si on en croit Henri, René, Marou dans un contexte où les sophistes qui sont alors les enseignants que nous sommes usent et mésus du pharmacone qu'est la rétention tertiaire littérale l'écriture qui prolétarise l'âme dit Socrate c'est du moins ainsi que j'ai proposé d'interpréter Phèdre dans un livre qui s'appelle un petit livre qui s'appelle pour une nouvelle critique de l'économie politique en extériorisant la mémoire qui trame la vie de l'âme noétique dit Platon ce que redira donc Husserl en 1901 et qui comme capacité anamnésique et dialogique dans ce sens là seulement c'est-à-dire le dialogue c'est ce en quoi se produisent des anamnèses qui relient donc la psyché cette mémoire qui relient la psyché à son origine d'avant la chute dans son corps cette chute que décrira Phèdre l'anamnèse permettant à l'âme ailée de Phèdre retrouvant ses ailes dans le dialogue qui lorsqu'il est vrai lui donne des ailes elle s'envole lui permettant de remonter avant sa chute dans la mortalité qui est ici synonyme de l'oubli puisque c'est ça la chute dans le corps c'est l'oubli oubli qu'il faut évidemment mettre en relation avec la mythologie du fleuve l'été qu'il faut lui-même mettre en relation avec la question de la l'étéia de Heidegger l'écriture donc comme upomnésis technique menace nous dit Platon dans Phèdre de court-circuiter cette mémoire vivante qu'est l'anamnésis elle menace de venir atrophier ce qui constitue l'esprit dans la mémoire pour autant qu'elle est vive et je parle ici de l'esprit de la mémoire comme lorsqu'on parle de l'esprit de vin pour désigner l'alcool ou de l'esprit de sel pour désigner l'acide chlorhydrique c'est-à-dire le fruit de ce que les alchimistes appelaient une sublimation l'écriture est cependant aussi ce qui permet que la mémoire psychique telle qu'elle est originellement frappée d'une finitude rétentionnelle cette expression est de Jacques Devida parce qu'elle est la mémoire d'un corps qui est mortel et qui ne cesse de mourir dès les premiers instants de sa vie sa vie constituée par la dégénérescence et la régénérescence cellulaire et en particulier par la destruction des cellules constituant le système nerveux l'écriture permet de suppléer ce défaut d'origine du système nerveux qui est mortel défaut d'origine dont l'écriture est en cela donc ce que Devida a appelé le supplément ce supplément suppléant la finitude est aussi un supplément de finitude et constitue même une hyper finitude dont on s'aperçoit lorsqu'une bibliothèque brûle ou lorsqu'on détruit par inadvertance ou par négligence un fichier numérique de son ordinateur mais par là même l'hyper finitude nous donne à faire l'expérience de la valeur inestimable de cette extériorisation métampirique et précaire qui n'a rien de transcendantale et dont le coût est tout aussi inestimable valeur et coût qui définissent un prix qui est la prix le prix de la vie de l'esprit tout cela nous conduisant à l'évidence qu'il faut prendre soin de cette pharmacologie par exemple dans les bibliothèques des archives etc. qu'il faut la protéger cette pharmacologie tout autant que sans protéger l'écriture étant une béquille de l'entendement dont j'ai soutenu dans un commentaire de la déduction transcendantale qu'elle est constitutive de l'imagination transcendantale et du schématisme chez Kant mais du même coup le supplément rétentionnel qu'est la rétention tertiaire constitue notamment comme écriture alphabétique à la fois un supplément de finitude et un supplément infinitisant ouvrant en cela la possibilité d'un pouvoir d'infinitiser et d'un savoir infinitisé qui est la base de tout savoir noétique et dont Husserl nous dit dans l'origine de la géométrie que c'est lui seul qui rend possible l'ouverture de ce nous infini des géomètres qui constituent et fondent l'universel en propre cette question pharmacologique est aussi celle de Marx et Engels lorsque dans le manifeste du parti communiste il pose que l'extériorisation des gestes du travail dans la machine outil conduit à la prolétarisation des ouvriers parce qu'elle court-circuit leur savoir la question est ici celle du circuit sur lequel s'inscrit et que trace ou trame et poursuit ou tisse tout savoir y compris un savoir-faire en tant qu'il est d'une manière ou d'une autre toujours la rétention cumulative d'une expérience qu'elle soit manuelle ou intellectuelle il faudrait ici relire David Hume sous l'angle de cette question de la rétention et je considère comme Galilée ou plutôt comme Brecht interprétant Galilée que la différence entre manuelle et intellectuelle est tout ce qu'il y a de plus contestable quelles que soient ses formes le court-circuit prolétarisant un sachant j'emploie un mot qui est de Jean-François Lyotard dans la condition post-moderne par l'extériorisation d'un savoir quel qu'il soit dont parle beaucoup Lyotard à cette époque-là c'est ce que Gilbert Simondon analysera comme un processus de désindividuation en commentant le capital de Marx tout en posant que l'individuation est cependant ce qui suppose une pharmacologie il ne le dit pas comme ça mais il dit que la technicité en général est la condition de possibilité du trans-individuel et moi je pose que la technicité est pharmacologique en général le trans-individuel c'est-à-dire chez Simondon la signification sous toutes ses formes elle est le fruit nous dit Simondon c'est dans le mode d'existence des énergies techniques de l'extériorisation technique des traces d'individuation c'est ça qui rend possible la trans-individuation c'est-à-dire la signification c'est ce qui est rendu possible par les rétentions tertiaires en général autrement dit si on veut bien le dire dans mon vocabulaire le destin pharmacologique étant ainsi donné à savoir qu'en tant que poursuite du processus d'hominisation comme extériorisation il peut toujours venir désindividuer et en cela détisser ce qui leur a permis d'individuer et de tramer et ça c'est ce qui s'ouvre dans le texte de Marx qui s'appelle l'idéologie allemande déjà le destin pharmacologique peut toujours venir donc désindividuer ce qu'il a individué et cet état de fait qui constitue la condition pharmacologique en général ouvre cependant la possibilité d'un état de droit comme thérapeutique diverse divers états de droit la géométrie est un état de droit quant à la façon de parler de l'espace la géographie est un autre état de droit quant à la façon de parler de l'espace qui n'est pas du tout dans les conditions de la géométrie mais qui passe aussi par elle thérapeutique diverse donc de cette condition en quoi consistent les disciplines sous toutes leurs formes et c'est ce qui doit faire l'objet d'une pharmacologie positive et non seulement d'une déconstruction de la logique du supplément à l'oeuvre dans la dénégation en quoi aura consisté la métaphysique la pharmacologie positive telle qu'elle suppose la déconstruction pharmacologique des oppositions qui sont au fondement qui sont au fondement des institutions de la raison de l'académie à l'université de Berlin en passant par Bologne et les académies royales cela doit devenir telle est en tout cas ma proposition pour aujourd'hui la tâche primordiale de l'université de demain pour le dire plus précisément cette pharmacologie positive suppose un processus de désintoxication c'est à dire de lutte contre les désapprentissages les désindividuations en quoi aura consisté l'appropriation des rétentions tertiaires analogiques et numériques par une sphère économique et industrielle que Gramsci avait dite hégémonique et qui a perdu toute mesure ayant conduit à un sentiment apocalyptique planétaire surtout depuis le 11 mars de cette année où le caractère pharmacologique de toute technique mais aussi de toute science est devenu pour chacun et non pas uniquement pour Paul-Valéry Sigmund Freud et Husserl il y a un siècle une évidence le monde entier s'inquiète de cette teneur pharmacologique du savoir ce que Simondon nomme le transindividuel est le fruit d'un processus de transindividuation c'est ce qui se passe lorsque les individus psychiques non seulement ce co-individu par exemple en discutant comme nous le faisons tous les jours mais ce transindividu c'est à dire par exemple en dialoguant à travers des anamnèses comme avec Platon en métastabilisant du transindividuel qui fonde une individuation collective rationnelle par exemple celle de la géométrie formant le nous infini des géomètres en mettant en oeuvre un critère de sélection rétentionnelle et donc de production de protention car une protention c'est une sélection dans des rétentions qui dans le cas de la forme attentionnelle qui est le logos et le logos c'est avant tout une forme attentionnelle se nomme le critère de vérité qui est toujours lui-même spécifié par des règles disciplinaires la vérité ça n'existe pas ce qui existe ce sont des vérités disciplinaires un individu psychique parce que les vérités disciplinaires c'est ce qui est spécifié par des règles d'administration de la preuve un individu psychique est ce qu'engendre un constant processus d'individuation c'est à dire une constante transformation comme le dit déjà Diotima flux psychique et somatique qui ne s'individue cependant qu'en participant nous dissimons à une individuation collective l'individuation psychique n'est accomplie que pour autant qu'elle s'inscrit dans les circuits d'une individuation collective et en cela fait monde et fait corps s'il est vrai que le monde ne fait monde que s'il est un faire-corps social quant à Platon il pose qu'une véritable co-individuation est un processus dialectique et je le dirais avec Bactine en un sens différent dialogique où ceux qui se co-individuent ne s'individuent ensemble que pour autant que chacun s'individue par lui-même dit Platon non pas de façon purement autonome puisqu'il a besoin de son interlocuteur pour s'individuer la pensée est un dialogue dianoétique dérivé de cette situation de dialogue primordial et initial mais anamnésiquement ce qui signifie voilà où je voulais en venir ici en reparcourant tout le circuit sur lequel son individuation vient s'inscrire et telle qu'elle poursuit en cela tramant le savoir en quoi consiste un tel circuit pour autant que visant comme sa fin ce qui est à son origine oubliée ce savoir ne se trame que dans la mesure où il vise son motif qui est ce que Aristote présentera comme son moteur son moteur immobile et qui reste toujours à venir motricité qui n'est donc pas tant le sujet de Platon que celui d'Aristote même si la question du désir et de l'amour chez Platon c'est déjà la question de cette motricité motricité qui ouvre d'évidence la question du caractère intrinsèquement et infiniment protensionnel de tel circuit de savoir qui sont fondés sur ce que Platon appelle donc des idées des idées des idéas qui sont des objets idéaux les objets idéaux de toute l'université en tant qu'elle héberge protège et entretient le désir et le savoir de l'universel dans l'individuation psychique en tant qu'elle ne cesse de se défonctionnaliser et de se refonctionnaliser sur le plan hypomnésique je parle ici d'une chose dont j'ai parlé dans un livre qui s'appelle de la misère symbolique où j'ai essayé de montrer que le devenir du corps humain et donc de sa mémoire parce que dans le corps humain il y a un cerveau où se tient la mémoire est totalement refonctionnalisé et défonctionnalisé à travers l'histoire des techniques et c'est ce que dit non seulement le roi Gouraud mais Sigmund Freud à la fin de Malaises à la civilisation en prenant l'exemple de l'odorat en disant l'odorat a cessé d'être l'odorat la fonction d'orientation est devenu l'œil à cause de la conquête de la station de goût de la conquête de l'outillage etc. c'est absolument fondamental le texte de Malaises à la civilisation c'est un texte sur la technologie de Freud c'est le seul que je connaisse d'ailleurs quoi qu'il en soit donc dans l'individuation psychique qui ne cesse de se fonctionnaliser de se défonctionnaliser et de se refonctionnaliser sur le plan hypomnésique c'est à dire sur le plan des rétentions tertiaires puisque toute technique est en fait rétentionnelle et à partir de là de se transformer cette individuation psychique à travers les agencements mnésiques en quoi consiste sa conscience mais aussi son inconscient c'est à dire son âme car pour moi l'âme c'est la conscience plus l'inconscient et son esprit pour autant que les connexions synaptiques où se métastabilisent des apprentissages sont des intériorisations de connexions hypomnésiques diversement opérés par l'intellect et par les affects en tant qu'ils manipulent des symboles dans tout genre mais qu'ils les manipulent avec les mains toujours en passant par les mains ou par les doigts digits c'est pour cette raison que je dis que je suis galiléen ou brechtien Socrate pose donc que ses enseignants que sont les sophistes abusent du pharmakon qu'est la rétention tertiaire littérale en se dispensant avec elle de faire de la transmission du savoir le moment de sa réélaboration ils ne font pas refaire l'expérience de ce que Husserl appelle les intuitions originaires qui sont l'histoire de ce détissage et de ce retissage constant lié aux défonctionnalisations et refonctionnalisations ils prolétarisent les sophistes ceux qu'ils prétendent former ce qui signifie qu'au lieu de les former ils les déforment un usage transformateur de la rétention tertiaire littérale c'est à dire individuant un circuit de transindividuation rationnel un usage thérapeutique autrement dit pratique la rétention tertiaire en vue de plastifier les rétentions secondaires de l'apprenant et par là de le faire accéder à des rétentions primaires nouvelles qui le mettent face à une évidence car une évidence c'est un champ de rétention primaire une évidence qui se présente à lui comme l'universel en personne en tant que tel c'est cela que Husserl appelait le présent vivant une discipline telle que la géométrie du proto-géomètre imaginée par Husserl est une telle pratique qui conduit dans le langage de Husserl au dégagement d'un corréla éidétique ou noématique un noem à partir d'une expérience noéthico-rétentionnelle qui a trois couches du moins ces trois couches deviennent-elles inséparables et évidentes dans l'origine de la géométrie la couche primaire la couche secondaire et la couche tertiaire c'est la façon dont le tertiaire agence le primaire et le secondaire qui fondent l'expérience rationnelle quelles conséquences tiraient de ces analyses pour ce qui concerne la condition universitaire contemporaine et ses sous-bassements ou ses prolongements en matière d'éducation à tous les degrés primaire secondaire et supérieur tout aussi bien d'ailleurs qu'en dehors de la sphère académique j'aurais voulu vous parler du dehors de la sphère académique mais je n'en aurais pas le temps j'ai soutenu en m'appuyant sur Léon Robin que l'académie de Platon est une machine à écrire j'emploie le mot l'expression de Marcel Détienne pour parler de la cité une machine plus précisément à produire des rétentions tertiaires et à inscrire dans les appareils psychiques des académiciens qui la fréquentent dans la mémoire de ces académiciens les conséquences de leur dialogue sous forme de circuits longs de transindividuation des circuits qui passent inévitablement dans leur longueur par l'écriture et qui nous donne justement les dialogues de Platon mais aussi les lettres de Sénèque à Lucilius par exemple où là Sénèque thématise cette question de l'écriture ce que ne fait justement pas Platon et c'est tout l'intérêt de lire Foucault dans ce texte qui s'appelle je ne retrouve plus le titre tout à coup c'est pas grave ça me reviendra c'est un tout petit texte qui s'appelle l'écriture de soi Platon pratique l'écriture et cette pratique quoi occulte et elle est occulte parce qu'elle est aussi ésotérique au sens où Platon revendiquait de l'enseignement ésotérique cette pratique est essentielle à la vie de l'académie un tel savoir quel qu'il soit quelle que soit la discipline en quoi il consiste à travers laquelle il se constitue comme un corps de règles est toujours une pharmacologie mise en oeuvre par une thérapeutique qui prend soin de la rétention tertiaire qu'est son pharmacone en tant qu'il peut court-circuiter ce savoir et donc le détruire à ce moment-là le prolétariser ou bien au contraire l'intensifier et produire des circuits de transannulation qui sont non seulement longs mais il faut en fait le dire d'une manière absolument radicale qu'ils sont infiniment longs c'est ce que signifie l'infinité du nous géométrique ou serlien la géométrie est ouverte à l'infini si elle n'est pas ouverte à l'infini si elle ne potentialise pas à l'infini c'est de la merde parlons clairement ça n'a aucun intérêt un circuit long de transannulation n'est pas simplement long il est absolument long je dois pouvoir remonter aux intuitions originaires et me projeter dans l'infinité des protentions de la science pour que la discipline se constitue comme une discipline académique c'est-à-dire universelle et scientifique en ce sens-là mais j'ai essayé de montrer qu'à mesure que l'histoire des savoirs s'inscrit s'écrit s'extériorise c'est-à-dire se tertiarise y compris dans ces dispositifs techniques variés où surgit bientôt la lunette de Galilée dont la série commence par les abacs bouliers etc qui viennent relayer ces doigts avec lesquels on compte et qui sont pris ainsi comme matériaux d'une technique du corps qui est donc digitale et qui est aussi une technique de l'esprit à travers tout cela s'opère une évolution des processus rétentionnels tertiaires aussi bien que secondaires et primaires qui ouvrent la question d'une organologie des savoirs cette organologie est constituée par des ensembles d'instruments équipant et perfectionnant des organes de perception ainsi du microscope et du télescope aussi bien que par des augmentations instrumentales des capacités de l'entendement les uns et les autres organes artificiels s'agentant des participants de concerts à la grammatisation du système nerveux au point que l'entendement s'en trouve grammatisé tant et si bien qu'il est en mesure de déléguer ses fonctions à des instruments à des appareils et à des machines sans plus aucun pouvoir régulateur de la raison c'est à dire sans pouvoir d'idéaliser ni donc de théoriser et c'est ce que dit Alan Greenspan à propos de son impouvoir quant aux technologies financières qui sont mises en oeuvre pendant qu'il est président de la banque de la réserve fédérale des Etats-Unis et où il dit mais je suis devenu incapable de comprendre ce qui se passe là-dedans c'est un entendement automatisé sans raison je prends le mot de raison ici évidemment au sens de Kant la raison elle-même cependant n'est pas extériorisable mais elle est en revanche et depuis toujours la raison intériorisée de l'extériorisation et comme désir capable d'infinitiser ces objets qui sont eux-mêmes les objets de la sublimation ici si j'en avais le temps j'essayerais de dire pourquoi ça ressemble évidemment un peu à ce que Derrida a pu dire de la justice indéconstructible mais je ne vais pas développer ce point évidemment ce que j'appelle ici la raison a tout à voir avec Freud et l'économie l'éliminale l'extériorisation stérilisante de l'entendement c'est-à-dire stérilisante voulant dire sans intériorisation sans intériorisation et donc sans anamnèse et ce que Adorno Horkheimer Marcuse Habermas décrivent une cinquantaine d'années après Max Weber comme un processus de rationalisation facteur d'irrationalité mais ils le font selon moi sans analyser correctement la causalité historique et pharmacologique qui est ici à l'oeuvre il faudrait évidemment s'attarder sur l'apparition ici du nouveau type de dispositif rétentionnel que constitue l'écriture imprimée tout d'abord et analyser les nouveaux régimes d'élaboration et de transmission de savoir qui adviennent avec la réforme et la contre-réforme il faudrait lire très attentivement les textes de Max Weber mais aussi d'Elisabeth Eisenstein sur ces questions mais je n'en ai pas le temps je les mentionne parce que si on ne fait pas cela on ne peut pas comprendre comment adviennent les technologies analogiques et les technologies numériques celles-ci les technologies analogiques et numériques sont comme l'imprimé des rétentions tertiaires auxquelles il faudrait ajouter les machines-outils qui modifient et qui grammatisent le comportement moteur des travailleurs et les boucles sensorimotrices de tout un chacun couche rétentionnelle tertiaire qui affecte fondamentalement et sous toutes ses formes la vie du corps et de l'esprit par conséquent et donc le corps social en totalité et en particulier la vie de l'esprit scientifique il faudrait ici évidemment parler de Bachelard et de Canguilhem mais je n'en ai vraiment plus le temps il faudrait en parler pour se souvenir que les questions que je pose ici ne sont pas du tout nouvelles je parlais de Husserl mais à quasiment à la même époque Bachelard pose la question de la phénoménotechnique et elle est évidemment liée à tout ce que je viens de dire dans quelle mesure un dialogue entre Bachelard et Husserl est-il possible sous cet angle d'ailleurs il faudrait y revenir avec Valéry et Michel Foucault de nos jours se produit une transition de phase à l'intérieur de laquelle un seuil critique voire hyper critique et je ne dirais pas plus que critique comme a pu le dire Derrida et d'ailleurs je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire plus que critique un seuil un seuil hyper critique est en train d'être franchi depuis lequel la question du caractère pharmacologique de l'académie devient irréductible inévitable et vient ainsi nécessairement au coeur même de la question de l'université de son organisation de ses finalités de ses programmes de recherche de ses rapports avec le monde extra-université en particulier le monde économique et industriel de son rapport à sa propre histoire en particulier sous l'angle de la grammatisation et de ses enjeux organologiques des pharmacologiques des configurations du matériau rétentionnel sur lequel l'université s'est toujours appuyée qui ont toujours étayé ses constructions universelles et des nouvelles protentions qui s'y ouvrent comme la projection même de son avenir éclaté dans et par le caléidoscope de ses disciplines que j'entends ici toujours au sens de Melletet tout ceci se produit au moment où le système mnémotechnique mondial est devenu le coeur du système techno-industriel tandis que j'arrive à la fin rassurez-vous durant toute l'histoire académique de Platon à Jules Ferry en passant par Berlin et Napoléon tel qu'en parle si bien Pierre Macherey le système technique d'un côté tandis que jusqu'à Napoléon le système technique d'un côté et le système mnémotechnique de l'autre étaient structurellement fonctionnellement et canoniquement séparés je parle de canoniquement au sens où Pierre Lejean pourrait parler de droit canon séparation qui faisait que tout ce qui relevait des mnémotechniques appartenait au pouvoir symbolique des clercs et ne s'inscrivait pas dans l'économie sinon comme oeconomia de la trinité celle d'Agamben l'économie étant en tant que négocium intrinsèquement séculière et le pouvoir de lecture et d'écriture étant exclusivement accessible à l'osium c'est-à-dire au régulier au clair les déplacements essentiels qui se sont opérés à travers la réforme ne se sont concrétisés véritablement que très tardivement c'est-à-dire en fait à la fin du XXème siècle aujourd'hui même et comme système mnémotechnique industriel la sécularisation que décrit Weber et qui commence au XVIème ou au XVIIème siècle n'est effective que maintenant et je ne voudrais pas parler de l'actualité du FMI ici mais j'y pense beaucoup que signifie système mnémotechnique industriel c'est-à-dire en fait système mnémotechnologique car à partir du moment où elle est industrielle la technique devient une technologie c'est-à-dire une technique qui intègre de la science cela désigne ça veut dire que l'opposition entre osium et négotium est dépassée qu'elle est renversée et c'est ça l'enjeu de Hegel en réalité derrière toute la théologie de l'esprit la question de l'extériorisation qu'on pose Hegel c'est cela qui est en jeu Napoléon en marche pour Hegel c'est cela est-ce que Hegel en est vraiment conscient ça n'est pas si sûr quoi qu'il en soit que signifie l'accomplissement de ce processus de nos jours cela désigne les entreprises l'époque et le dispositif de publication dont Google est caractéristique dans le contexte de se devenir des mnémotechnologies sans ce contexte contemporain le savoir devient l'enjeu fondamental d'une économie ne devenant industrielle et capitaliste à proprement parler que dans la mesure où elle l'a intégré aujourd'hui l'extension du système mnémotechnique mondial à travers les technologies analogiques et numériques a conduit à une intégration fonctionnelle et sans précédent du savoir dans l'appareil de production et de consommation et de consommation cette intégration s'est opérée dans le contexte d'une véritable guerre économique mondiale où le savoir est devenu une marchandise pour les acheteurs de savoir que sont les investisseurs et les acteurs du monde économique qui conduisent cette guerre aussi bien que pour ceux qui veulent apprendre pour se trouver enrôlés dans cette guerre en y apportant leurs modestes armes celles dont on les a dotées dans cet arsenal où on les équipe pour la guerre économique l'éducation étant ainsi réduite à ces buts de guerre comme on dit en stratégie qui sont finalement des buts toujours misérables qui détruisent l'osium et le savoir lui-même qui produisent un savoir essentiellement prolétarisé c'est à dire non pas simplement un non-savoir car ça ça peut être intéressant mais un anti-savoir un pseudo-savoir qui dégoûte de tout savoir une hyper-sophistique universitaire labellisée évaluée comme telle et ici il faut rappeler en outre les ruines humaines et sociales mais aussi écologiques que tout cela engendre et il faudrait aussi parler d'une décision récemment prise en Californie de confier à une agence privée qui est basée d'après ce qu'on m'a dit aux îles Caïman l'évaluation des universités californiennes je ne sais pas si vous nous confirmerez cette information qui m'est arrivée tout récemment voilà on y reviendra peut-être dans la discussion l'université ne peut se mettre au service de l'universel qu'à la condition d'entendre l'universel comme la promesse d'une paix indispensable à la vie de l'esprit une paix apportée par la spiritualité même de la vie le djihad néolibéral a anéanti une telle évidence et a fait régner son idéologie avec une telle force que l'université de Columbia par exemple est abondamment mise en cause dans un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Inside Job qui est très intéressant je vous recommande vraiment de le voir c'est quasiment un blockbuster et ça parle essentiellement de la vie des banques américaines donc cette université y est abondamment mise en cause dans le rôle qu'elle a joué d'accompagner et de légitimer les pratiques quasi mafieuses de ce que l'on appelle l'industrie financière pourquoi cependant le djihad néolibéral a-t-il pu conduire cette guerre qui est évidemment menée non pas entre les entreprises les unes contre les autres mais contre les peuples et au nom de la démocratie comprise comme libre entreprise et au nom des droits de l'homme compris comme négation de la lutte des classes comme négation de la différence et de la divergence des intérêts du capital et du travail il n'a pu en aller ainsi que parce que les professeurs ont renoncé ont renoncé à penser le pharmacon dans sa positivité ce n'est pas parce que le néolibéralisme qui mène une djihad tous les industries tous les chevaliers d'industrie sont dans un djihad les chevaliers ce sont des chevaliers ils font la guerre ils ont toujours fait la guerre ce n'est pas parce que le néolibéralisme est une théorie particulièrement retorse et dangereuse à mon avis que ce néolibéralisme a gagné cette guerre c'est parce que les professeurs de l'université ont renoncé à la mener cette guerre en vue de la paix en vue d'obtenir la signature sans condition d'un traité de paix en refusant de donner le savoir au service de cette guerre en imposant que les conditions de mise en oeuvre de ce savoir soient garanties par des conditions pacifiques de cette mise en oeuvre par des thérapeutiques qui ne sont pas simplement des disciplines universitaires et académiques mais qui sont des règles politiques de mise en oeuvre du pouvoir technique qui est devenu infiniment destructeur et nous le savons depuis plus de 90 ans avec Paul Valéry pourquoi ne pas le dire pourquoi ne pas en faire le sujet fondamental du projet de l'université luttant contre les chevaliers d'industrie financière qui sont des aventuriers de l'apocalypse comme on les appelle aussi maintenant la marchandisation du savoir est ce qui va constituer une logique d'offres et de demandes telles que de plus en plus le monde académique est menacé de se trouver prescrit par cette demande c'est ce qui conduit à soumettre les critères rétentionnels qui forment une discipline à des critères extra-académiques aussi bien dans le champ de la recherche où il s'agit de se soumettre aux critères industriels de l'efficience la plus court-termiste qui soit parce que l'industrie est soumise aujourd'hui aux spéculateurs aux actionnaires qui ne s'intéressent qu'aux 18 mois prochains aussi bien que dans le champ de l'éducation où il s'agit de se soumettre aux critères de ce qu'on appelle l'employabilité qui n'a rien à voir avec la professionnalisation s'il est vrai qu'une profession cela donne un métier c'est-à-dire un savoir et d'ailleurs le savoir d'un mystère car un métier c'est ce qui fait l'expérience du mystère du fait que l'on aime son métier et l'objet d'un amour est toujours mystérieux tout cela s'opère au nom d'une adaptabilité au milieu guerrier qui s'appelle aussi la flexibilité face à cela le monde académique résiste et soutient que l'université est d'abord la liberté de penser sans contrainte et sans condition tel est le discours de Jacques Derrida dans l'université sans condition par exemple inconditionnalité dont je soutiens pourtant qu'elle s'appuie en fait sur une tâche aveugle qui menace à tout moment de s'effondrer il n'y a pas d'université sans condition la liberté académique est toujours une liberté conditionnelle vous pouvez sortir de votre prison institutionnelle mais on vous a à l'oeil et vous avez un bracelet électronique parce que vous pensez avec le pharmacone et c'est le pharmacone votre bracelet électronique le problème est en vous mais plus profondément cette liberté est conditionnelle parce qu'elle est soumise donc à ces conditions pharmacologiques et ce propos très général nécessiterait des analyses détaillées d'ouvrages de Jacques Derrida que je n'ai pas le temps de faire pour terminer je voudrais prôner pour contribuer à cette lutte pour un traité de paix spirituelle qui exige l'extrême toxicité de notre situation pharmacologique quelques inventions thérapeutiques car ce que je crois c'est qu'il ne s'agit pas du tout de résister il s'agit d'inventer et ça c'est ce que disait Deleuze et c'est pour ça que c'est très important de lire Deleuze les résistances ne mènent nulle part ailleurs que dans un entre-soi qui menace de toutes parts aussi bien à l'université qu'au front national je le ferai en commençant par vous dire que c'est par une réflexion sur la recherche qu'il faut repenser l'enseignement et non l'inverse on ne résoudra pas les problèmes de l'école sans commencer par se poser la question de savoir ce qui doit se passer désormais dans l'école doctorale ce sont les professeurs qui font l'école ils n'ont pas les élèves ce n'est pas la pédagogie qui doit être le point de départ de la pensée de ces questions c'est l'herménéia sauf à préciser ce que j'ai fait tout à l'heure que la pédagogie est intrinsèque au passage à l'acte de savoir c'est précisément ce que dit Socrate contre les sophistes quand il leur oppose la pensée par soi-même toute pédagogie est une forme de réélaboration du savoir et réciproquement bien entendu toute transmission de savoir est une pédagogie cette opposition entre savoir et pédagogie est absolument nulle et non avenue comme j'en ai esquissé tout à l'heure le propos en introduction j'ai développé cela à Berkeley d'ailleurs une société il y a peu de temps est avant tout une façon d'organiser la formation de l'attention de ceux qui doivent y vivre ensemble dans la paix et la raison est une modalité attentionnelle spécifique l'attention articule des rétentions et des protentions et ce que l'on appelle le logos est la forme rationnelle de l'attention qui trame des circuits intergénérationnels de transinédiation absolument long formant ce que Catherine Hayes aux Etats-Unis appelle la deep attention l'attention est devenue au XXe siècle et plus encore au XXIe siècle la denrée rare comme dit Jeremy Rifkin l'économiste américain et finalement la ressource essentielle de l'économie hyper industrielle et hyper guerrière des sociétés réticulaires et en cela la mission des universités est de reconstruire de l'attention profonde avec les technologies que nous les membres d'Arts industrialistes marquez-moi notamment appelons des technologies de l'esprit cognitives et culturelles et qui sont celles que met en oeuvre le système mnémotechnique mondial au sein duquel ces mnémotechnologies hégémoniquement soumises au marketing produisent pour le moment des effets massivement toxiques essentiellement des courts circuits donc de la prolétarisation même si les effets curatifs y apparaissent déjà aussi et par exemple ils sont à l'horizon de ce manifeste pour les digital humanities que j'évoquais tout à l'heure à l'intérieur duquel cependant je trouve que ça n'est pas suffisamment développé pour conclure je dirais que l'université est une institution de l'avenir pardon excusez-moi pour conclure je dirais que l'université de l'avenir doit être une institution académique qui premièrement met les questions organologiques et pharmacologiques au premier plan c'est-à-dire une université sous condition en liberté conditionnelle et qui met cela au coeur de son travail de son projet et de sa tâche deuxièmement qui a fait de la rétention tertiaire non seulement un objet d'étude mais un objet de pratique troisièmement qui a su mettre autour de ces deux objectifs un système intégré qui a su mettre en place pardon autour de ces deux objectifs un système intégré d'enseignement élémentaire secondaire et supérieur quatrièmement qui est articulé étroitement avec le nouveau dispositif de publication le nouveau système éditorial qui est lié à la numérisation et qui produit un nouvel espace public comme le disait si lucidement Derrida en 1998 précisément c'était à Stanford compte tenu du fait qu'avec Wikileaks Wikipédia et toutes ces inventions absolument formidables s'invente une nouvelle chose publique et déterritorialisée mais aussi re-territorialisée cinquièmement qui peut devenir une tête de réseau dans ce que je prends le risque d'appeler le moment d'une post-mondialisation ce qui ne veut pas dire pour moi un retour à avant la mondialisation mais une vraie mondialisation qui ferait monde et qui ne serait plus un processus de démondanéisation autrement dit une mondialisation qui mettrait en rapport l'universel avec ce que Patrick Chamoiseau appelle le diversel ou la diversalité et sixièmement ce serait une institution académique qui dans la mesure où elle est inéluctablement inscrite dans un champ organologique et pharmacologique ne peut pas ne pas être inscrite du même coup dans une relation originelle à la puissance industrielle et ne peut pas donc ne pas pratiquer une critique une nouvelle critique constante du monde industriel tout cela doit être mis au service d'une politique de déprolétarisation de lutte contre l'immense processus de désapprentissage et de destruction cognitive en quoi aura essentiellement consisté ce que l'on a appelé la rationalisation je vous remercie de votre attention et je te salue mon cher Marc en te laissant la parole voilà merci bien on a vu ça c'est du travail c'est du travail